Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Carnet de Rando. Pour ce numéro 2, j'ai choisi de vous faire découvrir une région que peu de gens fréquentent à cette époque-là de l'année, autrement dit avant d'arriver à l'hiver, c'est la Camargue. Alors la Camargue, c'est un de nos plus célèbres parcs naturels régionaux ici en France. Ce sont près de 85 000 hectares de superficie que je vous propose de découvrir à travers une sélection d'itinéraires de randonnées réparties entre Aigues Mortes, les Sainte-Marie de la Mer et Saint-Lin de Giraud. Et pour démarrer tout de suite, en forme d'introduction à ce milieu particulier, je vous invite à une promenade le long de la digue à la mer en direction du phare de la Gâchon. Alors ce qu'on doit savoir quand on vient faire de la randonnée en Camargue, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. Des longues distances à pied, il y a absolument zéro dénivelé. Si on monte à un mètre en passant un pont, c'est bien. Par contre, on marche, il y a de la distance et on la voit. C'est tout droit. Alors habituellement, c'est vrai que les gens pratiquent plus le cheval ou même le VTT. Mais à cette époque-là, on marche et c'est calme. La digue à la mer a été construite au siècle dernier pour isoler le delta du Rhône de l'influence de la mer. Interdite à la circulation des véhicules à moteur, elle donne accès à 20 km de sentiers pédestres et cyclables permettant aux promeneurs de découvrir un vaste paysage de sangsouirs et de lagunes au cœur de la réserve de Caen. Les flamants roses. La star de la Camargue. Je pense que tu es malheureusement manqué un peu de soupe sur le caméscope pour les avoir correctement. Alors, il y a beaucoup moins d'oiseaux à cette époque-là de l'année, bien sûr. Mais il y a quand même une grosse population d'hivernants, notamment le flamant rose qui reste entre 1500 et 5000 individus ici en Camargue et puis pas mal d'autres espèces qu'il est encore possible d'observer. Du pont de Roustie, il me faut encore deux bonnes heures pour atteindre le phare de la Gâcholle en longeant les temps des bataillés. Et voilà, j'arrive en vue du phare de la Gâcholle qu'on peut considérer comme l'un des points culminants de la Camargue et du haut de ses 17 mètres, rien que ça. Le phare de la Gâcholle a été construit en 1882. Partiellement détruit pendant la deuxième guerre mondiale, il a été remis en état en 1947 avant d'être automatisé en 1967. Les bâtiments sont aujourd'hui utilisés par la réserve nationale de Camargue et accueillent l'une des stations ornithologiques de la zone, très prisée des passionnés qui viennent y observer toute l'année plusieurs espèces d'oiseaux. Du coup, qu'est-ce qu'on peut observer à cette époque-là ? Parce que moi, j'ai vu les principaux, mais en hivernant, il y a... En hivernant, justement, les différents canards que vous avez pu avoir. Il y a des canards pilés, des canards souchés... Je fais demi-tour au phare pour rejoindre l'embranchement menant à la plage via le chemin des douaniers. Une petite surprise m'y atteint. C'est un truc de fou, quoi ! La flotte qui est tombée, là, les semaines précédentes, ça a tout recouvert les plages. Je ne sais même pas si je vais pouvoir passer par là, en fait. Je décide finalement de tenter ma chance pour découvrir l'univers des dunes et des ganivelles, ces petites clôtures protégeant les dunes de l'action du vent et des oeufs. J'adore toutes ces petites clôtures, là. Vous savez ce que ça me rappelle ? La salle d'introduction des dents de la mer. Il y a un magnifique travelling au long de ces petites clôtures qui s'appellent ici des ganivelles. C'est un nom particulier. C'est mis en place par les bénévoles pour interdire l'accès aux dunes, qui sont des milieux extrêmement fragiles. Là, je crois que je vais avoir un petit problème. Il va falloir que je me mouille. Au terme de cette promenade, les pieds dans l'eau, j'atteins enfin les rives de la Méditerranée. Et voilà, nous voilà la fin. On passe à la mer Méditerranée. Je pense que maintenant c'est le meilleur chemin pour rentrer au Sainte-Marie. C'est pas que j'ai traversé tout taillé. Droit devant, jusqu'au bout de la plage. Voilà, c'est la fin de cet itinéraire le long de la digue à la mer. Prochaine destination, les temps de vacares. A tout de suite. denkez. C'est la fin. qui est une autre fixée.